bonjour et bienvenue sur minicun tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez faire une photo chez photomaton donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une photo voilà à quoi ressemble une photo c'est comme la photo classique si vous voulez votre photo d'identité classique mais la seule différence c'est que avec des photos vous n'avez pas besoin de la photo sur format papier comme ça même si voilà après l'achat de votre photo la machine va vous imprimer la planche photo comme celle ci tout ce que mais vous aurez pas besoin de la photo salut sous format papier tout ce que vous aurez besoin c'est le numéro 10 photo qui est juste là donc pour ceux qui ne savaient pas en réalité c'était quoi une photo voilà par exemple une photo donc à quoi c'est une photo vous aurez besoin d'une photo pour certaines démarches comme la demande ou le renouvellement du titre de séjour par exemple ou même pour votre permis de conduit ou même pour demander visa ou certaines ou même de demander des passeports même par exemple on peut vous demander de saisir votre numéro il faut tout dans vos démarches en ligne donc si on vous demande pas de télécharger directement une photo sur au format image mais plutôt une photo dont il faudrait que vous faudrait que vous fassiez une photo chez photo maintenant par exemple et à par la suite vous allez allez mettre votre numéro il faut tout qui est juste là et automatiquement le système va télécharger vous voulez voilà votre photo d'identité voilà pour faire tous les démarches nécessaires je vais pas entrer dans les détails mais voilà à quoi ressemble une photo et si vous n'avez pas où faire votre photo comme je vous ai dit il faut tout simplement aller chez photo maintenant photo maintenant comme vous voyez c'est tout simplement de la machine à photo qu'on connaît tout le temps il se trouve la plupart du temps dans des gardes routiers voilà dans des endroits publics généralement on trouve cet appareil photo là et vous allez juste aller vous asseoir tranquillement et prendre votre photo maintenant la deuxième question que vous allez me poser c'est comment faire d'abord comment opérer cette machine par la suite vous allez voir comment ça marche j'ai fait une live vidéo que vous allez regarder tout de suite sur comment opérer la machine la troisième question se voulait la deuxième question que vous pouvez me poser c'est par exemple où se trouve ou bien quand vous pouvez trouver facilement une machine photo matin près de chez vous et ça aussi je vais vous répondre tout de suite donc je vous réponds d'abord ou comment vous pouvez trouver photo matin la plus proche de chez vous et par la suite on va voir comment utiliser la machine donc on y va pour savoir où se voulait pour connaître une machine photo matin très proche de chez vous il suffit tout simplement d'aller sur de lever du vrai point photo matin point fs l'est d'âge star booth comme vous voyez ici voilà de toute façon je vais laisser même ces liens au dessous dans la boîte description comme ça vous allez pouvoir cliquer pour faire voir vos démarches salut pour voir où se trouve l'endroit où se voulait pour aller directement bref si vous si vous avez des difficultés pour écrire tous ces liens là où j'ai tout simplement je vais le laisser au dessous dans la boîte description comme ça vous pouvez cliquer directement pour comment on appelle pour ouvrir le lien et après vous allez mettre votre adresse pour localiser c'est comme gps où se trouvent les endroits les plus proches de chez vous où se trouve la machine photo matin donc on y va sur le site directement donc il suffit juste d'ouvrir votre navigateur vous voyez donc vous allez ouvrir un nouveau tab et vous allez aller sur le site que j'ai bien de vous montrer qui est de boulevé de boulevé point photo matin point fr après vous mettez list voilà vous écrivez comme je suis en train d'écrit c'est vrai si j'ai fait entrer soit vous regardez tout simplement dans la boîte description voilà ça nous amène sur ce site et sur ce site qu'est ce que vous allez faire il suffit juste de chercher l'endroit où se trouve votre photo matin mais ce n'est pas du tout compliqué pour trouver l'endroit qu'est ce que vous allez faire vous cliquez sur près de chez moi ici et après ça vous demande sélectionner ce quoi sélectionner un service donc cliquer sur ce menu de l'homme et vous allez choisir par une photo d'identité confort après vous descendez pour deux ici vous allez mettre indiquer votre adresse donc supposons que j'avais par exemple à 43 rue le 141 ria par exemple 13000 trois massées par exemple donc j'ai mis mon adresse par exemple après j'ai dit chercher donc voyez le dit met alors donc vous allez constater qu'il nous a cherché les endroits les plus proches où il a dit quoi donc voilà il vient de le faire là il nous a affiché pas mal des endroits proches par exemple de chez moi où j'ai peut aller mais fait c'est vraiment photo c'est à dire où où se trouvent les machines photo matin donc voyez il ya la carte ici et vous pouvez bien bien regarder donc vous allez choisir le lieu le plus proche de chez vous en fait c'était ça l'idée de vous montrer ça donc maintenant on va passer à voir comment ça s'est fait réellement donc lorsque vous vous êtes aller chez photo matin par exemple généralement comme je vous ai dit ça se trouve généralement dans les gares routières voilà vous allez là bas où les stations de métro il ya des photos matin là bas vous avez tout simplement vous asseoir comme ça et voilà comment opérer la machine j'ai fait une live vidéo pour vous montrer comment ça marche tout simplement lorsque vous êtes dans votre matin ça c'est l'écran de votre matin vous avez juste appuyer sur l'écran même pas appuyer comme ça choisissez votre produit en touchant l'écran voilà si vous souhaitez réaliser une photo destinée au document officiel sélectionner photo officielle sur la gauche de l'écran sinon sélectionner autre produit vous pouvez modifier la langue en sélectionnant un drapeau donc nous on veut par exemple des photos officielles parce que c'est pour le titre de séjour et bien même pour le terme des produits donc on va appuyer sur la gauche voilà et par la suite on a deux possibilités soit des photos qui sont à droite soit des photos officielles basées donc si vous voulez une photo on est à droite moi j'avais une photo dans du coup sur parce que je vais faire mes démarches en ligne pour le renouvellement d'utiliser ces jours dans du coup si j'apprends une photo ça veut dire que je vais mettre le code de c'est une photo qui est photo qui sera sur la planche de mon photo d'identité en fait et automatiquement il va pouvoir récupérer la photo du coup je prends à gauche à droite par exemple une photo à droite choisissez votre produit en touchant l'écran par la suite il me demande est-ce que c'est pour j'ai envie de conduire ou bien c'est pour tirer ses jours moi je vais pour tirer ses jours donc je prends à droite si vous voulez pour terminer le conduire en point à gauche donc je prends à droite et il nous montre maintenant les étapes à suivre il a dit premier étape donc vous allez prendre votre photo c'est l'appareil qui va le faire c'est l'appareil qui va le faire voilà il va le faire tout simplement on va régler par la chasse voilà mais sachant que d'abord il y a quatre étapes vous allez prendre votre photo par la suite vous allez signer numériquement parce que c'est une photo téléphonique et après vous allez vous obtenez quatre photos imprimées et un numéro d'e-photo qui sera sur la planche de votre photo et par la suite vous allez saisir votre numéro d'e-photo par la rencontre formulé en ligne de demande de ces jours vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit vous avez bien compris vous avez bien compris vous voyez ici la machine là où l'endroit où on va payer soit par pièce de 5 euros soit par pièce de 5 euros soit par pièce de monnaie en bas soit par pièce de 5 euros soit par pièce de 5 euros soit par pièce de 5 euros vous voyez ici l'écran qui va nous prendre le photo voilà la machine et vous voyez ici l'écran sur lequel voilà attention on ne fait pas le photo avec son portable c'est l'appareil qui va le faire moi j'utilise juste mon portable pour vous faire cette vidéo pour filmer la machine c'était juste pour rigoler c'est l'appareil qui fait tout attention attention nous allons procéder au régrèche automatique de la hauteur de l'appareil photo tenez le droit et regardez le droit vous allez tenir le droit et le droit de l'endée lorsque l'appareil va me capturer voilà il faut que je me positionne bien alors si je veux par exemple que dans l'appareil si vous voulez la capture montre un peu en gros j'ai fait ici vous voyez que ça monte voilà je pense comme ça c'est bon quand je peux descendre voilà je pense que c'est beaucoup mieux comme ça il faut bien que votre posture soit la bonne lorsque je vais me positionner je ne pourrai plus me filmer parce que sinon il va capturer le portable que quand vous avez pensé je vais m'arrêter de filmer parce qu'il faudrait que je cache le portable pour qu'il ne filme pas le portable donc il faut qu'il cache le portable pour qu'il ne filme pas le portable donc il faut qu'il cache le portable pour qu'il ne filme pas 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 le portable vous voyez que la photo est prise mais ce n'est pas bien positionné du coup je vais changer ma posture donc je vais prendre une nouvelle photo je vais prendre ici modifiez la position utilisez les flèches sur la gauche de l'écran voilà je vais m'arrêter de procurer tout de suite surtout sur le concept voilà il est en train de remettre le portable il faut que je cache le portable c'est mal il vient de prendre une autre photo il se fait que c'est son avant vous pouvez choisir cette photo ou prendre une autre photo vous voyez il ne mettez pas le portable c'est pas concentré c'est pas toujours cool on va essayer de prendre le dernier vous pouvez modifier la position utilisez les flèches sur la gauche de l'écran puis appuyez sur le bouquet regardez droit devant vous à chaque fois comme je l'explique je cache mon portable parce que je ne vais plus filmer parce que sinon vous allez voir le portable dans l'image lorsqu'il va capturer je cache toujours mon portable il est bien positionné donc il est bien positionné donc il est bien positionné donc on a trois photos que je peux choisir une de ces photos donc je préfère vous voyez parmi ces trois photos en fait c'est la première qui est la bande même si je disais que c'était mauvais après parce que j'avais le portable je n'arrivais pas à me bien positionner j'étais en train de filmer pour vous montrer par la suite comment utiliser la machine et au même temps même prendre la photo voilà mais en tout cas le premier c'est vrai stop donc il suffit de cliquer sur ok sur la photo qui est conforme pour vous par exemple dans mon cas pour moi je vais sélectionner la première la troisième déjà c'est mort c'est non conforme donc je prends ok pour le premier la première et je passe directement au réglage c'est à dire vous allez maintenant payer soit avec votre carte bleu carte visa soit avec si vous avez des pièces de monnaie soit même avec des billets donc on y va voilà du coup pour régler l'achat vous voyez que j'ai essayé que ça n'a pas marché j'avais essayé que ça n'a pas marché quand ça dépend de la machine et voilà je vais payer avec la chaise excusez moi j'avais pas bien le côté où j'ai mis les pièces voilà non voilà dans le même je vais payer oui alors c'est vrai oui comme ça bébé melhor calour en ti les Peut-être qu'il y a eu le manque de papier dans la machine, donc je ne pouvais pas le faire et j'étais obligé de faire une question par mail. C'est-à-dire que je choisis par mail que je vais saisir mon email. Je vais mettre mon email, c'est pour qu'il m'envoie le billet. Pour la photo, je vais le récupérer en dehors de la machine, c'est juste à côté. Vous allez sortir de l'endroit où vous prenez la photo et vous allez regarder, il y a un endroit ou un compartement où vous allez récupérer votre photo. Donc voilà, mais il faut mettre votre email, soit si vous avez une possibilité, vous pouvez aussi imprimer votre billet directement. Sinon, vous mettez votre email et on va vous envoyer votre ticket. Donc, il est en train d'imprimer. Après l'impression, je vous montre où récupérer votre photo. Et aussi, le ticket qu'il va vous envoyer par mail. Et voilà, lorsque la machine a fini avec l'impression de votre photo, tout est terminé. Il suffit juste de sortir. Voilà. Et vous allez regarder dans ces compartiments-là. Et vous allez trouver tout simplement votre photo d'identité, votre planche photo. Planche de photo, voilà, avec 4 photos imprimées. Et votre numéro d'e-photo que vous allez saisir en ligne pour faire vos démarches. Et pour terminer, je vous rappelle à quoi ressemble votre e-photo. Votre e-photo sera comme ça, comme je viens de vous dire. 4 photos sur le plan e-photo. Et vous allez voir tout simplement ici votre numéro e-photo qui est là. Donc, c'est ces numéros. On ne met pas NO quand même. C'est juste pour rigoler. Vous allez commencer. Vous allez saisir tout simplement votre numéro e-photo qui est là. À partir de, par exemple, pour moi, c'est 1, P, MT, bla, 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 jusqu'à 0, 1. C'est ce que vous allez mettre en ligne. Et vous avez fini de prendre votre e-photo et vous allez faire vos démarches. Si, par exemple, vous avez fait la e-photo pour peu importe la raison. Par exemple, moi, je l'avais fait pour titre de séjour. Donc, vous voyez qu'il m'affiche ici la démarche à Swift. Si vous l'avez fait pour permis de conduire, vous allez voir ici la démarche à Swift pour renseigner votre code e-photo en ligne. Donc, si c'est pour permis de conduire, il va vous mettre le lien pour le permis de conduire. Soit vous pouvez aller sur ces liens, soit si vous avez votre portable, vous pouvez flasher ce qui est là. Soit vous flasher directement, soit vous allez saisir le lien après taper le code pour enregistrer votre e-photo. Je vous remercie pour votre attention et veuillez vous abonner à Minicon Tutorials. Au revoir et bonne chance pour vos démarches. Merci. Merci.